Emmanuel Macron, lui, sera à Belfort aujourd'hui, le président sur l'ancien site d'Alstom, pour confirmer donc cet après-midi la relance du nucléaire en France, Pierre-Higbonneau. C'est sur le site de l'américain General Electric, bientôt racheté par EDF, que le président de la République va prendre la parole cet après-midi, là où sont fabriquées les turbines qui équipent les centrales nucléaires françaises. Le choix de Belfort n'est pas anodin, précise l'Elysée, c'est un centre d'excellence pour l'industrie française et les nucléaires. Car Emmanuel Macron va donner les détails de son plan pour relancer l'atome en France, notamment le nombre de réacteurs nucléaires qu'il compte construire s'il est réélu. Le chef de l'État va-t-il suivre la proposition d'EDF de faire sortir de terre six réacteurs EPR2, une version améliorée des EPR ? L'Elysée ne confirme pas le chiffre mais donne le coût de cette opération, une cinquantaine de milliards d'euros pour six réacteurs potentiellement construits sur des sites existants. Avec quel financement ? L'entourage du président de la République reste flou, mais assure que l'État contribuera et jouera son rôle.